Samedi, le nouveau président du RN sera élu. Sauf grande surprise, ce sera Jordan Bardella, actuel président par intérim du parti. Il affronte Louis Alliot, maire de Perpignan. Tous les deux restent sensiblement sur la même ligne, celle de Marine Le Pen, et considèrent qu'elle doit être la candidate en 2027. Bardella, lisse et polie, incarnera parfaitement la stratégie de normalisation. Donc tout se passait bien, des années d'efforts de la fille pour faire oublier le père, les médias qui faisaient le service après-vente en répétant « Ah mais, est-ce que le RN n'est pas en train de se normaliser ? » Et là, je dis patatras. « Retourne en Afrique ! Qu'il retourne en Afrique ! » crie le député RN Grégoire de Fournas, interrompant le député LFI Carlos Martins Bilongo, qui interpellait le gouvernement sur la coopération France-Italie pour le sauvetage des migrants en Méditerranée. « Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. » « Retourne en Afrique ! » « Pas du tout ! » « C'est Blance ! » « Oui ! » « C'est bon, je ne sais pas ! » « De Fournas se défendra. » Je n'ai pas dit « Retourne en Afrique » aux députés LFI, mais « Qu'il retourne en Afrique » en parlant des migrants. J'ai pas dit un truc raciste, j'ai juste dit un truc raciste. Allez, on sort le dossier de la normalisation du Front National. Vous en êtes peut-être resté à la dédiabolisation, processus par lequel le RN cherche à persuader qu'il s'est éloigné de la vieille extrême droite française. On en est désormais à la normalisation. Nous sommes un parti républicain comme les autres. Et avec l'élection de 89 députés, de deux vice-présidents de l'Assemblée, grâce à Ensemble, et un député et un suppléant à la Cour de justice de la République, on parle désormais d'institutionnalisation. « Au Rassemblement National pour la photo de groupe, c'est tenue correcte exigée. 89 députés qui espèrent se fondre dans le jeu parlementaire. Après la dédiabolisation et la normalisation, le RN vise l'institutionnalisation. » J'adore comment les journalistes en parlent comme si c'était un processus indépendant de leurs propres commentaires. « Nous ne souhaitons pas être une opposition d'obstruction, mais de proposition. Pas une opposition de principe qui chercherait à mettre le pouvoir à la faute. » Il s'agit de montrer à l'opinion qu'ils ne sont pas un danger pour la démocratie et qu'ils sont en mesure de gouverner. Mais raisonnons sociologiquement. Pour percer le plafond de verre, le RN doit s'adresser aux catégories d'électeurs qui font défaut à leur base électorale. Ce sont les électeurs de la droite classique, retraités, mais plus encore professions intermédiaires et surtout classes supérieures. Ces catégories ne sont pas attirées par le projet de société du RN. Seulement 26% des cadres le sont et ne le considèrent pas comme un parti capable de gouverner. 30% des cadres contre 49% des ouvriers. Pour séduire cet électorat, il faudra donc non seulement se respectabiliser, mais aussi se montrer plus crédible, plus compétent, par exemple en obtenant plus d'élus locaux ou en mettant en avant des figures sérieuses comme autant de potentiels ministres. Se normaliser, c'est par exemple ne pas convier Jean-Marie Le Pen au discret colloque pour fêter les 50 ans du parti. Et c'est ne pas trop y montrer les photos de la création du parti où se côtoient poujadistes, membres de l'OAS, anciens miliciens et SS. Se normaliser, c'est ne pas dire grand remplacement, mais substitution de population ou basculement démographique. Et se normaliser, c'est aussi profiter de reportages complaisants et d'interviews nullissimes. Mais l'image ne suffira pas. Le parti doit aussi se notabiliser. C'est-à-dire faire monter en compétence son appareil, tisser des réseaux avec les lieux de pouvoir et montrer qu'il est lui-même un vecteur de carrière politique. Pour ce faire, Marine Le Pen a confié à Renaud Labaye le poste de secrétaire général du groupe parlementaire. Saint-Syrien, opposant au mariage pour tous, habitué du pèlerinage de Chartres, il se définit comme un cathodradie, mili. La bonne présentation le jour de la rentrée, c'était son idée, précise l'article de l'Express. Labaye s'occupe aussi des liens avec les Zoras, ce cercle d'élites anonymes qui travaille pour le parti. C'est encore Labaye qui, en piochant dans les réseaux traditionnalistes, a recruté les profils diplômés qui manquaient aux collaborateurs parlementaires. Nom à particules, mélange de technocrates et de grenouilles de bénitiers, l'article du Figaro rapporte comment les marinistes croyaient en avoir fini avec ces profils. C'est aussi à la lumière de ces enjeux internes qu'il faudra lire les résultats du XVIIIe Congrès. Il consacrera l'importance prise dans l'appareil par la génération marine, ces trentenaires qui n'ont connu que Marine Le Pen. Ils sont censés être porteurs d'une ligne plus moderne, traitent parfois de droitards les anciens cadres, ça c'est Libé qui leur a porté l'an dernier, ils maîtrisent la langue de bois et surtout sont des marinistes dociles. Bardella occupe là une position tactique importante. Il est porteur de la ligne de normalisation sans être détesté par ceux qui sont hostiles à cette stratégie. Non mais il n'y aura pas de garde au tranchée. Il y a une forme de continuité et moi je proposerais aux adhérents que tous ensemble on poursuive le chemin qu'on a tracé depuis un an. On le voit, le travail de notabilisation n'est pas dénué de contradictions. La nécessité de séduire des électeurs issus des classes supérieures peut se heurter à l'objectif de conserver une base électorale très anti-système, très anti-Macron. Sous la décision de voter la motion de censure NUPES, il y avait ces dilemmes stratégiques. Sur l'opinion publique, les résultats de ce travail du RN pour se crédibiliser et se dédiaboliser sont réels mais restent limités. Néanmoins, sa quête de normalité reçoit des appuis de différentes natures. La lettre A, titre de presse spécialisé dans les réseaux d'influence, révélait comment les lobbyistes de grands groupes mettaient en place des canaux de communication avec les députés RN. Les milieux économiques sont en effet de plus en plus rassurés par une Marine Le Pen qui a abandonné l'idée de sortir de l'euro et ne met plus en avant la retraite à 60 ans. Dans un registre symbolique, ce sont récemment Béat et Serge Klarsfeld, infatigables figures de la mémoire de la Shoah et chasseurs de nazis, qui ont complaisamment accepté de se faire remettre par Louis Alliot la médaille de la ville de Perpignan. Serge Klarsfeld précisant bien au micro de France Inter qu'il s'agissait là d'un soutien à Louis Alliot pour ses efforts de désextrémisation du parti. Donc on a fait notre devoir et on fait aussi notre devoir aujourd'hui en essayant de faire en sorte qu'une ligne plus républicaine s'impose au Rassemblement National. Les bras m'en tombent. Le parti pourra enfin compter dans sa stratégie de normalisation sur un acteur clé, c'est tout simplement la majorité ou le gouvernement. Parce que le centre droit a besoin de cet adversaire qui lui assure ou lui assurait à chaque élection une victoire facile au deuxième tour. D'une part, ils ne partagent pas le même socle sociologique plus retraités et classes supérieures pour le macronisme plus populaires pour le RN. De sorte que la montée du Rassemblement National ne menace pas immédiatement le socle électoral de Renaissance. D'autre part, ils s'appuient l'un sur l'autre pour dérouler leur narratif idéologique soit mondialiste contre patriote soit progressiste contre populiste. Il est clair qu'aujourd'hui en effet se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes. On a alors une majorité qui préfère taper sur LFI et la NUPES et qui ne se réveillent et font les choquer que lorsque la xénophobie est trop évidente. Mais plus encore, on a des politiques gouvernementales qui s'appuient sur des diagnostics de l'extrême droite. Malheureusement, je constate que le RN pose des problèmes mais ne veut jamais les résoudre. Et c'est bien logique d'ailleurs parce que si on résout des problèmes, s'il n'y avait plus de problèmes d'immigration en France, il n'y aurait plus de Front National. Bref, le RN ne manque ni d'idiot utile ni de véritables complices dans sa quête de normalisation. Jusqu'au prochain dérapage. Chassez le naturel, il revient aux fachos. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada